C'est un artiste que les inégalités sociales de sa Mauritanie natale obsèdent, que la crise au Sahel hante. Il est rappeur, producteur, opérateur culturel et il revient avec un nouveau titre. Bonsoir, bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors je disais en vous présentant que vous étiez habité par la situation politique, économique aussi et sociale de votre pays, de votre région. Le Sahel, ça suffit, c'est le titre de votre nouvel opus, ça ressemble vraiment à un ras-le-bol, un cri de ras-le-bol. Effectivement, c'est un ras-le-bol, ça suffit et en fait c'est pour dépeindre, on va dire, toutes les réalités quotidiennes, toutes les frustrations des Mauritaniens. Et en même temps, il y a plein d'événements qui se passent. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président de la République à mi-mandat, mi-parcours. C'est le temps de faire un premier bilan et les Mauritaniens ne sont pas très, très satisfaits. Il y a un ancien président qui est aussi donc poursuivi et aujourd'hui il est au main de la justice. Il y a des questions à se poser, on interpelle, les Mauritaniens ont besoin de savoir. Et c'est tout ça dont vous parlez dans cette chanson et dans vos chansons de façon générale. On va regarder le clip et puis on continue d'en reparler. Voilà, ça suffit. Oui, titre très politique dans lequel on sent une rage quand on écoute avec attention les textes. C'est un titre dans lequel vous parlez de la situation politique de votre pays, de l'éducation, du recensement, du communautarisme aussi en Mauritanie. En fait, il y a tellement d'urgence, je dirais, en Mauritanie qu'à un moment, quand on est artiste, on se doit justement de prendre son devoir de responsabilité et de dire les choses. Sans forcément prendre parti. C'est simplement redire plus haut ce que l'ensemble des Mauritaniens pense. Aujourd'hui, les problèmes Mauritaniens, c'est un recensement de la population mauritanienne qui fait défaut, où il y a beaucoup d'inégalités de traitement et aussi, je dirais, un ras-le-bol du peuple. Et je pense que c'est une opportunité ou une aubaine aujourd'hui pour le gouvernement actuel de faire de la différence en réglant ce problème. Aujourd'hui, on vient de le voir, le baccalauréat mauritanien vient de sortir des résultats catastrophiques, alors que l'éducation doit être une priorité. Ça vous en parle aussi dans ces textes-là. Je parle de la spoliation des terres dans la vallée du fleuve, où des Mauritaniens, justement, réclament à ce qu'on leur rende leur terre, à ce qu'on ne viole pas leur terre. Et il y a énormément de questions. Alors justement, de ces questions-là, on va peut-être en reparler parce que ce sont des questions qui sont aussi à la base, à l'origine de beaucoup, enfin de la crise qu'on trouve aujourd'hui au Sahel. On va en reparler. Peut-être un mot sur l'artiste avec laquelle vous faites ce titre, Maureen. Alors Maureen, c'est une artiste camerounaise. On s'est rencontrés à Dakar, donc dans un cercle d'amis musiciens et artistes qui gravitent autour du studio Sankara de Dakar. Et nous avons tout de suite parlé de cette collaboration qui est venue naturellement et il y a un projet derrière. Un projet derrière, peut-être d'album, j'espère que vous reviendrez nous en parler. Alors vous avez aussi travaillé sur l'opéra Rap Afro qui s'intitule Les Voix du Sahel. C'est un opéra qui a été monté et qui a été proposé, produit dans le cadre de la saison Africa 2020 qui est en cours actuellement en France. C'est une œuvre, on peut dire, qui raconte la crise du Sahel et qui insiste aussi sur le rôle de la jeunesse, mais plutôt par langue culturelle. C'est bien ça ? Alors Les Voix du Sahel, c'est toute une histoire. D'abord, j'ai travaillé au Mali pendant quatre années avec le festival sur le fleuve Niger autour des questions de paix. Et donc nous avons travaillé sur un opéra rap basé, je dirais, sur le journal rapé, Chitari, que je produis en Mauritanie depuis maintenant cinq ans. Et l'idée, c'est de mettre des artistes dans un premier temps dans l'exercice journalistique pour faire le narratif et d'autre part des artistes qui s'approprient le rôle des différents protagonistes de la crise au Sahel. Ça part du djihadiste jusqu'au, comment dirais-je, jusqu'au berger. Alors peut-être qu'on va montrer un petit extrait avant de poursuivre sur les Voix du Sahel, juste pour nos téléspectateurs pour qu'ils se rendent compte à quoi ça regarde, à quoi ça ressemble. Extrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça c'est votre oeuvre. Sur cette oeuvre-là, vous n'êtes pas interprète, vous êtes producteur. Je suis producteur et directeur artistique. En fait, j'ai écrit l'histoire et j'ai également assuré la réalisation, je dirais, artistique. Comment ça vous est venu, Monza, l'idée de raconter la crise au Sahel sous l'angle culturel, en l'expliquant par des ressorts culturels ? En fait, en regardant très bien, politiquement, il y a un travail qui se fait au Sahel, militairement. Par contre, la dimension culturelle, elle est invisible pratiquement dans, je dirais, les actions du G5 Sahel. Et c'est quoi d'ailleurs la dimension culturelle de cette crise au Sahel ? Ben, c'est qu'il y a des acteurs qui sont, je dirais, des haut-parleurs, qui peuvent justement proposer une autre offre, une offre culturelle opposée au djihadisme et faire en sorte aujourd'hui que la jeunesse mauritanienne ou burkinabée, enfin de toute la région, ne soit pas simplement de potentiel victime ou de potentiel, on va dire, recruté par le djihadisme. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est de, par la voix de la musique à la base, s'opposer ou s'interposer justement à la radicalisation. Et cela, mettre des artistes au service du message. Et surtout, avec les voix du Sahel, on a essayé de montrer justement la dimension humaine des choses, sachant que, voilà, un être humain peut avoir un circuit évolutif qui peut changer d'un moment ou à un autre. – Vous insistez beaucoup dans cette œuvre, mais dans vos discours, de façon générale, sur le rôle de la jeunesse dans la résolution de la crise. Est-ce que vous pensez qu'elle a un rôle particulier, spécifique à jouer par rapport aux autres catégories de la population, par exemple ? Les personnes plus âgées, les femmes ou d'autres ? – Aujourd'hui, on veut nous faire croire que la jeunesse, c'est l'avenir, que la jeunesse, c'est les enfants de demain, etc. Non, la jeunesse, c'est les acteurs d'aujourd'hui. La jeunesse doit être prise pour un partenaire et non pas pour, je dirais, un futur devenant. On nous parle beaucoup de cet avenir, mais qui se joue aujourd'hui. Et parce qu'il n'y a pas de service public, je dirais simple et efficace chez nous, opérationnel, les jeunes ont pris et ont commencé de plus en plus à prendre l'initiative et surtout cette responsabilité de créer leur propre cadre, parce que les États sont manquants quelque part dans leur action. – Peut-être une dernière question, Monsa, il nous reste un tout petit peu, plus beaucoup de temps, mais c'est une question que je pose à l'opérateur culturel que vous êtes. Est-ce que pour vous, l'essor et le développement de l'Afrique passera nécessairement par la culture, par une revalorisation de sa culture, en quelques mots ? – Je pense que la culture est la meilleure porte, en tout cas, de pouvoir transformer les passions en profession. – Merci beaucoup, Monsa. Je rappelle le titre de votre nouvel opus, « Ça suffit ». Je rappelle en quelques mots aussi vos autres projets. Vous préparez les États généraux de la musique mauritanienne, je crois. Aussi, la 14e édition du festival, « Assalamu alaikum », on n'en a pas parlé. – Également. – Mais ça, c'est votre grand festival, festival de hip-hop, au départ pluridisciplinaire également. Écoutez, bonne continuation pour tous vos projets. Et on termine en musique avec votre clip, « Moritana ». C'est la fin de ce journal. Merci à vous. Quant aux téléspectateurs, je vous dis à demain. – Sous-titrage ST' 501